Ok, bien, officiellement, bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette première rencontre de la communauté des après-cours en anglais à la formation générale des adultes. Mon nom est Patrick Beaupré, je suis conseiller pédagogique au RICI FGA à Montréal. Et cette année, l'année passée, c'est moi qui l'animais aussi. Cette année, j'ai une personne qui me donne un coup de main, Annick. Je suis un peu comme Patrick, je suis animatrice au RICI à la FGA. Moi, je suis au Bas-Saint-Laurent. J'ai accepté de faire l'anglais, je ne suis pas anglophone, je me débrouille un peu. Ce n'est pas nécessairement un dossier que j'ai touché beaucoup dans le cadre de mon travail, mais ça me fait plaisir quand même d'être avec moi. Oui, puis ça se veut beaucoup. Je vais en apprendre. Oui, c'est ça. Mais c'est beaucoup un lieu d'échange qu'on veut. Nous, le but, moi, c'est de me retirer le plus possible et de laisser les gens de la communauté discuter. Et si jamais il y a des questions plus spécifiques, bien là, on pourra les envoyer aux personnes qui pourront nous donner des réponses. Cynthia, peut-être, si vous voulez, là, on ferait un petit tour, ça ne sera pas très long, mais une présentation de savoir vous êtes qui, puis êtes-vous, bon, Cynthia, tantôt, vous nous disiez que c'était la première fois que, oui, la réponse pour Marie-Pierre, là, oui, il y a un document qui a été créé et l'adresse est à l'écran actuellement. C'est le bit.ly, barre oblique, anglais, underscore communauté. C'est un raccourci pour se rendre directement sur le document collaboratif où on peut tout, tout le monde a accès au document collaboratif en écriture. Donc, vous pouvez tous aller écrire dedans et puis je vous, pour laisser des traces, c'est pour vous aussi. Cynthia, juste nous dire un petit mot de, s'il vous plaît. Oui, 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 bonjour. Donc, c'est ça, Cynthia Biais. Je suis à la Commission scolaire des Laurentides à Saint-Agathe-des-Monts. Il fait très beau dans les Laurentides aujourd'hui, beaucoup de couleurs. Et je suis responsable de l'anglais pour le secteur jeune et depuis l'année passée pour l'FGA aussi. Et nous sommes à notre deuxième année d'implantation. On a implanté mur à mur l'année passée, secondaire 1 à 5. Et c'était des montagnes russes, mais là, ça s'égalise un peu, mais c'était un beau défi. Oui, les cinq années d'un coup, le FBC, FBD, c'était une grosse bouchée. Parce qu'on a tous les élèves dans les mêmes classes. Oui, c'était une grosse bouchée. Mais en tout cas, les enfants, les enfants, excuse-moi, les enseignants étaient volontiers. Donc, on est allés, en tout cas, très courageuses, je les trouve, là. Oui. Oui. Excellent. Merci beaucoup. Si je suis Marie-Pierre. OK. Donc, bonjour. Moi, je suis conseillère pédagogique, commission scolaire de la Côte-du-Sud, multimatière. Donc, j'ai toutes les matières, sauf MAP et sciences. Donc, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Excellent. Merci beaucoup. Maxine? Moi, je travaille pour la commission scolaire des chics-chocs à Gaspé. Puis, j'enseigne l'anglais en FGA. Puis, ça, c'est mon première année avec le FGA. Oui. OK. Puis, êtes-vous, vous avez commencé à implanter la FBC puis la FBD chez vous? Oui. OK. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Excellent. Merci. Et Claude? OK. D'accord. Claude Monette, moi, je suis aux trois cimes dans les Laurentides, soit Tremblant, Sainte-Agathe et Sainte-Adèle. Je travaille avec la FGA. Je travaille aussi en FAD trois soirs semaine. OK. Dans la réforme. OK. Excellent. Voilà les après-cours. Juste pour vous faire un petit topo. Puis, sur les après-cours, les après-cours, c'est des rencontres qui sont mensuelles à peu près. Là, on va faire à peu près une rencontre par mois. Et comment ces rencontres-là sont pensées? C'est, en fait, sont pensées pour vous. Souvent, dans les petits centres et dans les commissions scolaires qui sont un petit peu étalées, il est difficile pour les enseignants, surtout, je pense, les enseignants d'anglais, d'être en mesure de discuter entre eux parce que la distance, contrairement à l'ancienne publicité, la distance a quand même beaucoup d'importance. Et c'est un… On veut faire de ces rencontres-là, de cette communauté-là, vraiment quelque chose de pratique qu'on met entre vos mains et c'est à… Nous, on va l'animer. On rend l'espace disponible. Mais ce que je voudrais en faire, c'est vraiment quelque chose que je mets dans vos mains. Donc, c'est vous qui êtes souvent en lien avec les enseignants ou directement dans vos classes. C'est vous qui avez le pouls de ce qui se passe sur le plancher. Donc, c'est vous souvent qui avez ou des questions ou vous avez des bons coups ou vous voulez échanger de la documentation ou des manières d'affaires. Mais cette communauté-là est vraiment pour vous autres. C'est pour ça que… Bon, en fait, c'est la deuxième année que la communauté existe. Elle a eu lieu l'année dernière. Et dans le document collaboratif que je vous ai présenté, dont l'adresse est ici, là, dans le bas de l'écran, comme… Comme Annick… C'est Annick qui l'a souligné? Oui, c'est moi qui l'a souligné. Si vous regardez dans le… Il y a aussi le document vers la documentation… Un lien, en fait, vers la documentation de l'an dernier. Je pourrais vous la copier aussi dans le clavardage. L'adresse va être un petit peu plus longue. Vous connaissez les Google Docs qui font des adresses un peu interminables. Mais l'idée est là. Donc, si vous voulez aller revoir ce qui a été fait l'année passée, l'année passée, il a été question, là, il y a eu des discussions en ce qui concerne les… Quel matériel était utilisé, puis des échanges comme ça. Vous pouvez aller voir les informations qui sont encore disponibles dans le document. Si jamais vous n'avez pas accès au document ou si vous ne savez pas comment aller le chercher, juste nous faire signe à Annick ou à moi, puis on va vous donner accès. En principe, c'est supposé être un document, des documents qui sont ouverts à tous. Vous pouvez même les partager avec vos collègues, enseignants, conseillers pédagogiques, peu importe. Il n'y a pas d'inscription obligatoire ou il n'y a pas de mot de passe ou il n'y a rien. On va en profiter. Cette documentation-là est pour vous et c'est, encore une fois, je me répète, je le sais, mais c'est pour mettre entre vos mains. Les rencontres sont enregistrées et elles vont être revues, mises sur YouTube et sur la page des après-cours. Donc, après quelques jours, on a un collègue qui fait le montage vidéo de toutes les communautés. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ramasse ça, puis il nous envoie ça, puis il les rend disponibles. Donc, il y a moyen, comme je disais tantôt, pour vos collègues de revoir l'information qui aurait manqué si, par exemple, ils sont en classe ou à un moment donné, on a un conflit d'horaire. Donc, en gros, pour le fonctionnement, c'est comme ça. La première rencontre que je m'étais dit, bien, premièrement, est-ce que vous avez vu, j'ai mis les dates, les dates des prochaines rencontres, dans le document collaboratif. En lien avec le sondage que j'ai fait, la majorité des gens disaient être disponibles jeudi sur l'heure du dîner, bien, après le dîner, de 1h30 à 12h30. Parce que nos rencontres durent à peu près une heure. Ça varie. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça soit un peu plus court, mais ça varie. Donc, je vous invite à aller voir, par exemple, la prochaine rencontre serait le 9 novembre, 14 décembre, 15 février, 25 janvier, 15 mars, 12 avril et 10 mai. J'avais envoyé ces dates-là dans ma dernière communication. Donc, s'il y a des choses qui fonctionnent pas, vous pouvez déjà le noter à votre agenda pour dire, pour bloquer ces dates-là. D'accord. Et ce que je m'étais dit aujourd'hui, c'est que ce qu'on pourrait faire, c'est un petit peu faire, ramasser les besoins que vous avez. Je sais que les besoins sont assez nombreux pour la plupart et c'est assez variable. Donc, la première idée que j'avais, moi, c'était pour cette première rencontre-là, c'est, oui, faire un topo, se rencontrer puis dire qu'est-ce qu'on fait, mais c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Je sais que l'année passée, un des besoins qui avait été relevé, c'est comment on peut utiliser du matériel, que ce soit des sons, des images, des textes, du matériel libre sans avoir de problème de droit d'auteur. Pour monter des documents ou pour faire des activités, il y a moyen de trouver du matériel tout à fait gratuit et avec lequel on n'a aucun problème de droit d'auteur. Ça fait que ça, ça pourrait être un élément qui pourrait être à faire l'objet d'une rencontre, une rencontre, une partie au moins d'une rencontre. Mais maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est faire peut-être un petit tour, pas un tour de table, mais un tour d'ordinateur pour savoir, ça serait quoi vos besoins, qu'est-ce que vous venez chercher ici, à quelle position vous vous mettez là, est-ce que vous êtes plus en mode réception ou vous venez chercher de l'information ou vous voulez vraiment aussi en échanger. Puis là, vous n'avez pas besoin de lever la main ou quoi que ce soit là, juste au nombre qu'on est, je pense qu'on peut échanger facilement. Puis ma collègue Annick, vas-tu prendre des notes pour le, s'il vous plaît? Ben, je peux commencer. C'est sûr que, comme c'est la première fois que je participe, puis j'ai pas eu la chance de tout lire les procès verbaux de l'année passée. En tout cas, je suis pas tout à fait certaine de qu'est-ce qu'on peut offrir ou tirer de ce groupe. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir collaborer avec des autres. Je sais qu'un besoin chez nous, c'était un test diagnostique, n'est-ce pas, Claude? C'était un questionnement qu'on avait parce qu'on a, en tout cas, une autre commission scolaire qui nous a partagé un document qui est très bien monté, mais c'est juste très long à corriger. Puis on a cherché quelque chose de plus efficace, quitte à le développer nous-mêmes. En tout cas, mais on voulait voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour pas réinventer la roue. Mais à part de ça, Claude, est-ce que tu as des besoins que tu aimerais exprimer comme, Claude, elle est en classe là et moi je suis en soutien vraiment avec elle puis une autre enseignante là et elles sont deux. Oui. Ben, moi j'ai un peu, c'est sûr, un peu l'impression d'être en région éloignée de temps en temps en travaillant dans les trois sens et puis effectivement sans contact avec un autre enseignant en anglais finalement. Alors, c'est pour ça que je trouvais que ça joigne à cette table-ci, ça pouvait être intéressant. Puis un, mes besoins, je ne suis pas certaine que je suis vraiment au bon endroit, mais c'est pour ceux qui enseignent à distance le soir, là, c'est-à-dire qu'ils sont plus en mode fade, tu sais, en anglais. C'est-à-dire que les jeunes viennent s'inscrire et puis après on le revoit une fois par deux ou trois semaines. C'est un peu à eux que j'essayerais de voir comment ils travaillent pour les rejoindre avec la réforme. Alors, je ne sais pas s'il y a un autre enseignant qui a le même souci de moi d'essayer de garder ces gens-là, de ne pas les perdre dans la réforme. OK. Puis, vous fonctionnez comment pour l'enseignement actuellement à ces gens-là qui sont à distance? En fait, on travaille exactement de la même façon en jour, en présentiel que le soir, c'est-à-dire avec du matériel, la SOFAD, qui est très, très bien fait, qui est un peu plus complexe pour les gens qui sont effectivement au travail cinq jours semaine puis qui viennent, tu sais, un, deux heures par deux ou trois semaines. Alors, c'est avec ceux-là que je me suis dit que je trouvais un autre enseignant qui vit un peu la même chose que moi parce que je suis vraiment toute seule dans les Laurentides, il n'y a personne d'autre. J'aurais aimé ça avoir un peu de feedback, là, comment il fonctionne, là. Tu sais, il y a tellement de choses qui se fait via Internet maintenant. Comment les enseignants, là, dans les autres commissions scolaires qui travaillent en FAD, en formation à distance, eux vivent la réforme? Mais, c'est une grande question. OK. En fait, juste pour bien comprendre, les gens chez vous, parce qu'il y a complètement à distance, mais d'après ce que je comprends, les élèves vont chez vous un petit peu aussi, là, ils ne sont pas uniquement chez eux. Non. Il y a la présentielle, c'est-à-dire qu'ils sont avec nous en anglais dix heures par semaine. Ça se vit avec ma collègue, là, qui, elle, travaille à Saint-Agathe et à Saint-Adèle. Moi, je travaille au Mont-Tremblant. Et puis, on a ceux qui viennent vraiment s'inscrire, qui repartent chez eux avec un livre, évidemment. Ça prend un cahier d'exercice. Et puis, qu'on voit à l'occasion. Ceux-là, j'ai plus de misère à les intégrer dans la réforme. Puis, c'est là que je me demandais s'il y avait des outils que d'autres enseignants utilisaient. OK. Est-ce que, posez une question comme ça, là, mais est-ce que vous êtes abonné au forum sur Moodle, par exemple? Non. Non. Au forum en anglais? Oui, je pense qu'il faut vraiment que je le fasse. Je pensais, là, je travaille à quatre heures. Je pensais bien le faire en arrivant au travail. Je pense que ça serait important que j'embarque sur ce forum. Oui, parce... Ben, à mon avis, oui, parce que c'est justement un endroit où vous pourriez poser des questions. Des questions. Oui, puis si on se rencontre, nous, une fois par mois, à un moment donné, ça peut être long si vous posez une question à une rencontre. On peut vous répondre entre, évidemment, là. Mais sur le forum, là, les réponses sont quand même assez rapides. Et c'est des enseignants de partout à travers le Québec. Puis, vous voyez, là, Marie-Pierre a dit dans le clavardage que le forum Moodle en formation à distance est bien efficace dans mon cas. Donc, il y a aussi un forum en formation à distance. Fait que donc, vous pouvez vraiment aller chercher beaucoup d'informations. Ah, d'accord. Parfait. Alors, je fais ça en fin de journée aujourd'hui. Ben, gros, merci. Excellent. Puis, si vous regardez, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais ma collègue Annick, elle a envoyé dans le clavardage tantôt le lien pour aller vous... pour vous créer un compte sur le Moodle FGA. Ok, génial. Merci beaucoup. Oui, je vois. Bienvenue. La question qui revient souvent, c'est au niveau de l'évaluation de l'oral. Je ne sais pas comment, vous, ça fonctionne dans vos centres, mais on a la question, justement, en formation à distance pour l'évaluation de l'oral. Comment on fonctionne? Est-ce qu'on y va avec Appearance, Skype? Est-ce que c'est accepté au niveau de l'évaluation seulement en apprentissage? Ça, c'est une interrogation. Et vraiment, c'est ça, le fonctionnement des communications orales, comment ça fonctionne pour les enseignants. Est-ce qu'ils sortent de la classe? Est-ce qu'il y a du temps qui est compensé? Est-ce que c'est dans la tâche des enseignants? Ça, ça revient souvent. Je sais que c'est à la direction, en fait, de prendre sa posture par rapport à ça, mais les enseignants se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Oui, ça avait été d'ailleurs amené l'année dernière aussi aux rencontres. Très souvent, je sais que ça faisait l'objet aussi. Il y avait des discussions à savoir. Est-ce que c'est du temps? C'est ça? C'est-tu du temps de ma classe? C'est-tu du temps libéré? Et on pourrait faire un genre de topo aussi, poser des questions, faire peut-être un petit formulaire pour savoir un sondage, pour savoir un peu partout comment ça se déroule. Puis on aurait comme ça un portrait de comment ça fonctionne. Puis en tout cas, c'est une proposition que je peux faire. On pourrait envoyer ça aux enseignants dont on a les informations. Mais si vous voulez, je pourrais regarder. Puis avec Annick, on pourrait monter quelque chose puis envoyer. Puis à une prochaine rencontre, on pourrait travailler là-dessus puis peut-être inviter des gens qui ont des... Tu sais, vous disiez là, qu'est-ce qui est possible de faire? Est-ce qu'on peut enregistrer? Est-ce qu'avec Appirin, est-ce qu'on peut enregistrer? Est-ce qu'on doit garder les informations? En fait, c'est drôle parce qu'on en parlait justement la semaine dernière en rencontre. Et non, on n'est pas tenu de garder selon ce que... On n'est pas tenu de garder les enregistrements audio ou vidéo de la même manière que si un enseignant fait juste noter live, il n'y a pas d'enregistrement vidéo. Mais oui, selon ce que moi j'ai compris, c'est permis. Mais là, ce qu'on pourrait faire, c'est inviter les gens du ministère à une rencontre à ce sujet-là sur l'évaluation puis voir comment eux ont vu la question. Totalement. Je trouve ça vraiment pertinent. Et surtout, en fait, ce que les enseignants mentionnaient, c'est que c'est extrêmement difficile d'évaluer en live avec la grille qui est assez complexe et tout ça. Donc, c'est difficile pour eux de tout faire en même temps, d'évaluer, d'écouter. Donc, l'enregistrement devenait nécessaire. Et il y a des postures parfois où justement, est-ce qu'on a le droit? On n'a-tu pas le droit? Chez nous, c'est nébuleux. Donc, moi, j'aimerais ça avoir une clarification là-dessus. Ok, excellent. Merci beaucoup. Bien, on va fouiller. On va aller chercher la réponse puis on va apporter ça dans une rencontre subséquente. Merci. Bien, bienvenue. C'était une très bonne question. Parce que, ah, mais… Moi, je peux dire que dans les… Ah, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, non, allez-y. Bien, nous, on avait fait l'année passée, je pense que c'était une assez bonne décision, en fait, pour le secondaire 5 d'enregistrer. Et puis, c'était un début. Puis moi, ça a été vraiment salutaire d'enregistrer parce qu'effectivement, t'as l'adulte devant toi. Alors, l'enregistrement, il reste. Et puis après, tu peux le réécouter. Et puis, avec tes grilles. Maintenant, c'est sûr que toute une question d'organisation et de temps. Quand on a des nombreux élèves, là, quand on est en présentiel, c'est souvent qu'il faut sortir de la classe pour un 4, 5, 6 minutes. Et puis là, bien, c'est assis avec les grilles. On n'a pas toujours le temps de faire l'enregistrement à ce moment-là. Et puis, bien, nous, on est… C'est la première année. On a quelques heures, là, qui sont… Pour répondre à Marie-Pierre. On a quelques heures qui sont données pour faire les euros pendant l'année. OK. Alors, on était très contents d'avoir gagné cette libération. Quelques heures par semaine ou par année ou par mois? Non, 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 non. C'est quelques… Oui, c'est quelques heures par année, en fait, de septembre à jour. Mais c'est un début. Oh, oui, tout à fait. Alors, on est contents de l'avoir. OK. Puis tu vois, il y a Marie-Pierre qui dit « Merci, je partage ça dans ma CS ». Fait que c'est exactement ça qu'on… C'est exactement ça le but de ces rencontres-là, hein, de partager, puis de… Oui. Excellent. Merci. Maxine, avez-vous quelque chose à nous ajouter? À nous ajouter, à ajouter? Je suis un peu comme Cynthia. Ça, c'est ma première année que j'enseigne en FGA, puis aussi en FAD. Donc, c'est la même question. Les orales, comment on fait ça? Est-ce qu'on enregistre ou non? Comment, tu sais, le fonctionnement. Comme FAD, là, tu sais, moi, ma question, c'est comment je fais ça, les orales, comment je vais évaluer mes élèves? Parce que c'est pas évident. Présentement, je n'ai personne pour un examen là, là, mais ça va venir. Donc, j'aimerais savoir comment je vais faire ça pour être prête pour eux. Donc, ça, c'est une question que j'ai, que j'aimerais avoir plus d'informations là-dessus. OK. Marie-Pierre? Dans ma commission scolaire avec Daniel, qui est notre support du récit, elle avait suggéré de pouvoir utiliser une salle après cours via, qui est possible, justement, d'enregistrer. Est-ce que, Patrick, c'est quelque chose que tu as entendu aussi qui pourrait être possible de faire? L'année dernière, on avait deux salles via, avec le récit. Cette année, on a une seule salle disponible. En fait, l'année passée, on avait deux salles, mais il était plus petit. Maintenant, on a une qui peut compter jusqu'à 75 personnes. Mais ça ne vous aide pas pantoute, parce que c'est du un pour un, là. Non. Fait que, il faudrait voir. Écoute, je vais en parler avec Daniel. Je ne sais pas ce qu'elle vous a proposé, là. Mais je sais qu'à plusieurs endroits, là, Michel utilise beaucoup Appyrin, mais je ne sais pas. Michel, est-ce qu'on peut enregistrer avec Appyrin? Michel, il est dans le rouge. Oui. Mais je pense que Daniel avait une salle via dans son cours. Oui, c'est ça. Oui, je pense que oui, aussi, que Daniel a sa propre salle via. Et oui, comme là, la rencontre est enregistrée, ça fait que ça peut être possible. Mais ça dépend des récits, aussi, là, où l'argent est investi et tout. Mais en fait, le problème, c'est plus qu'avec, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, mais avec Appyrin et Skype, on ne peut justement pas enregistrer. Donc, ça fait bien au niveau des apprentissages, mais au niveau d'enregistrer en tant que tel, c'est vraiment difficile. Ça fait qu'on cherche une solution à FAD pour pouvoir enregistrer. Donc, c'est vraiment là, ça, le questionnement. D'où emprunter une salle via pour pouvoir enregistrer. C'est vraiment plus ça, là. Oui, parce que, écoutez, il faudrait regarder, mais oui, je sais que, pas Michel, mais Daniel a sa propre salle via. Fait que c'est peut-être, si elle vous l'apprête pour ça, c'est parfait, là. Mais bon, on faudrait regarder aussi pour des solutions pour d'autres personnes, parce que vous n'êtes certainement pas les seuls à avoir ce questionnement-là, là, puis cette problématique-là. Merci. Mais c'est noté, là, de toute façon, Annick est en train de tout nous noter ça, là, d'une manière exhaustive. Moi, j'ai utilisé une fois Skype l'année passée, par la force des choses, là, comme je disais, tremblant, un mont tremblant, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais quand il y a des grosses tempêtes de neige, ça peut devenir compliqué. Normalement, les élèves, même en formation à distance, vont venir faire leur oral en personne, parce que c'est la façon dont ça devrait être fait normalement. Mais quand les conditions météo, vraiment, sont dégradées, bien, j'ai eu la… j'ai demandé l'autorisation et puis j'ai pu faire un Skype. Mais c'est encore difficile avec les gens en région éloignée d'être sur Skype parce que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. On n'est pas encore complètement, tout le monde, branché comme ça devrait être. Donc, c'est comme une autre source, là. C'est pas de la haute vertue. Non, 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 non. Alors, ça reste un problème, là, pour la fable, là, de faire l'oral, oui. OK. Donc, on va réfléchir à quelque chose. Je vais voir aussi avec mes collègues des autres régions, qu'est-ce qui se fait. Oui. Je ne sais pas, Annick, chez vous, tu sais-tu… Bien, moi, je suis à questionner parce que ce n'est pas quelque chose… Je n'ai pas entendu parler de la façon dont il fonctionne, là. C'est ça, puis moi… C'est une façon d'inviter des profs à venir à notre communauté. Oui, c'est ça. Puis moi, à Montréal, ça se prête plus ou moins. Moi aussi, je vais voir, là, mais souvent, les élèves viennent à l'école à pied, là, tu sais, ils sont de l'autre bord de la rue ou quelque chose comme ça. Fait que c'est… mais qu'il y ait une tempête de neige ou non, c'est… C'est pas grave. Oui, les conditions… Non, bien, les conditions sont très différentes, là, de chez vous. Très différentes, c'est ça. Oui, j'en conviens. Ok, fait que dans ce cas-là, ça, ça pourrait être quelque chose sur lequel on va travailler, là, sur lequel on va réfléchir, puis demander aussi, comme je vous disais, là, aux collègues, puis à d'autres enseignants de venir nous rejoindre, là, pour qu'on puisse en discuter. voilà, c'est bon. Ok. Il y avait-tu un autre… d'autres éléments qui pourraient vous intéresser ou d'autres questionnements que vous avez en lien avec le… avec ou les cours ou les évaluations ou que nous, on peut prendre ça en note, puis après ça, aller chercher l'info pour vous l'apporter? Moi, j'avais encore une petite question avant de vous laisser pour aller travailler. Je me demandais si à peu près tout le monde, maintenant, est dans les réformes du secondaire 1 au secondaire 5, là, dans la réforme en anglais, ou s'il y a encore des gens qui sont juste en processus, là, est-ce que tout le monde est vraiment rendu au même niveau, là? Bien, FBC, c'est supposé d'être pas mal tout le monde. Oui, je sais. Pour ce qui est des autres, vous êtes… Marie-Pierre, oui. Vous allez écrire dans le chat, mais je vais… si vous me permettez la parole, pour aller plus vite. Tout à fait. Chez nous, en fait, on est vraiment dans l'implantation 3, 4 et 5. Donc, on est multi-niveaux, multi-matières, souvent. Donc, les enseignants sont amenés à composer vraiment avec l'implantation dans 3, 4 et 5. Dans mes 4, 5, là. On est vraiment dans l'implantation au complet, là. Voilà pour chez nous. Excellent. Puis, Maxine aussi nous dit, nous autres, on utilise aussi le nouveau. Donc, ils sont en réforme, toi, partout. OK. Parfait. Comme chez nous. Donc, on est vraiment… tout le monde le vend dans les voiles. C'est intéressant. Oui. Bien oui, c'est ça. Parce que ça s'en vient, là. Enfin, ils nous ont donné une date. Ça fait que les codes de cours vont fermer, puis les nouveaux vont… sont disponibles. OK. D'accord. Merci. Pour moi, c'est excellent. Bonne rencontre. OK. Bien, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un autre commentaire? Merci, Marie-Pierre. Quelqu'un qui a un commentaire ou qui aurait quelque chose à ajouter? Mais de toute façon, le document collaboratif qu'on a mis sur pied est toujours disponible. Donc, vous pouvez toujours aller poser des questions si vous avez des sujets. Puis là, peut-être que ça ne vous vient pas, mais en cours d'année, là, ou en cours de rencontre, peut-être que vous pourriez aller directement poser les questions, nous les envoyer par écrit. Et nous, après ça, on va pouvoir les répartir, puis aller chercher l'information qui… dont vous avez besoin. Merci beaucoup. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Donc, écoutez, j'ai mis dans le document les dates des prochaines rencontres. Je vous invite à en parler avec vos enseignants, les conseillers, les collègues, pour qu'on puisse avoir un peu plus de monde la prochaine fois. Ce qui facilite les échanges, puis ce que je ferai, là, c'est qu'avec les besoins que vous nous avez énoncés, on commencera déjà tranquillement à bâtir, là, il y a juste les dates qui ont été retenues, mais il n'y a pas de sujet nécessairement à côté. Pour la prochaine rencontre, on pourra venir mettre des sujets, avoir un thème pour chacune des rencontres, là, qui pourront être transformées, modifiées, là, il n'y a rien de coulé dans le béton, mais… Fait que voilà. Fait que si ça vous convient comme ça, bien, je vous invite à la prochaine rencontre. Super. Merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Puis, si vous voulez, je vous invite à aller vous inscrire sur le forum sur Moodle, et dans le forum en anglais, pour être en mesure, là, d'avoir toute la correspondance, puis à pouvoir utiliser cette force-là qui est le réseau. Merci.